– Pour ce temps de parole consacré au social, et pour en parler, nous recevons le trésorier de l'association CASA, Lahadji Abdou, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue. – Merci. – Alors avant d'expliquer votre projet du jour, remettez-nous un peu dans l'esprit ce qu'est votre association CASA. – CASA est une association, plutôt une invitation à agir ensemble. On existe depuis 2011, on avait choisi de se plonger dans un sommeil profond, et puis en 2019, on a choisi… – On s'est réveillés en 2019. – Voilà, on s'est réveillés, et je pense bien nous en a pris, puisque c'est un réveil plutôt dynamique. – Oui. – C'est un réveil avec plein d'actions, plein de projets. Nous sommes là pour proposer des actions à des habitants, puisque nous venons d'une commune, d'un village à Baracani, où il y a beaucoup d'associations, mais qui ne sont pas forcément actives tout au long de l'année. – Et donc, vous êtes pour l'inclusion et l'accès aux droits des publics défavorisés. – Exactement. Nous visons plutôt un public plutôt jeune, donc essentiellement 8-25 ans. Après, on a d'autres publics aussi qui sont minoritaires, mais les plus de 25 ans. L'objectif, c'est de permettre à la fois l'accès aux loisirs, l'accès à la culture, l'accès au numérique, qui est un des points importants de notre activité, de notre action. Actuellement, nous avons un espace numérique, un espace de médiation numérique, avec un conseil numérique qui est là pour faire des ateliers d'initiation à l'informatique. – Il y avait un vrai besoin. – Il y a un vrai besoin, parce qu'à Mayotte, le taux d'équipement au numérique, ou même le taux d'abonnement à Internet est très faible. Là, on est à un truc de 30 %, ce qui veut dire qu'il y a à peu près… – Il y a 70 % qui n'ont pas de… – Oui, tout à fait. – Exactement. Et aussi, dans notre commune, il n'y a pas d'offres. – Oui, c'est ça. – Maintenant, c'est vrai que les maisons français se développent, les espaces numériques se développent de plus en plus. Notre commune est un peu en retard. Je pense que ça ne va pas forcément tarder, puisque la municipalité actuelle travaille pour aussi réduire cet écart de fractures numériques par rapport aux habitants. – D'ailleurs, on voit sur votre page Facebook, vous êtes très actif par rapport à ça, justement ces cours numériques, les gamins qui vont, qui découvrent quelque part un peu ce monde numérique, qui n'ont pas accès chez eux. Et là, vous allez mettre en place un projet de bus numérique itinérant, un pas de plus. Qu'est-ce que c'est ? Parlez-nous de ce projet. – Ce projet, nous avons répondu à un appel à projet, appel à projet qui est en train de l'État, donc lutte contre la pauvreté. Donc on a été retenu, donc on fait partie je crois des sept structures à Mayotte qui sont retenues. D'ailleurs, demain, on va officiellement signer la convention de financement pour la mise en place du projet. Là, ça sera à la case Rocher en petit air. Donc c'est un projet qui consiste en fait à acquérir un bus équipé de matériel informatique, ordinateur, imprimante, imprimante 3D, pour sillonner la 3CO, puisque Barakani et Wangani font partie de la 3CO. Donc on va aller vers les habitants. L'espace numérique de Barakani, les gens doivent venir. Là, on a un outil qui va nous permettre d'aller auprès des habitants pour les initier à l'informatique, mais aussi aux ateliers numériques. – La durée, c'est quoi ? Ce sera tous les jours, une fois par semaine ? Comment ça va se dérouler ? – Ce qu'on a prévu, ce sera chaque commune aura droit à deux interventions par semaine. On va dire deux interventions par mois, pas par semaine, parce qu'il y a cinq communes, donc du coup, on sera deux fois par commune. Donc commune de Chiconi, deux fois, commune de Wangani, deux fois. On va tourner comme ça jusqu'à M-Sangamougé. – Et donc, à la rencontre des gens, des jeunes, pour leur permettre d'accéder à tout ce qui est numérique, qu'est-ce qu'il y a dans ce bus-là ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le bus lui-même ? – Déjà, le bus sera équipé, donc il y aura deux employés, notamment un conseil numérique. D'ailleurs, l'État nous a financé un poste. Concrètement, les personnes pourront apprendre l'informatique, pourront apprendre, les jeunes aussi pourront apprendre à faire des montages à vidéo, à manier la photographie. Mais aussi, pour les personnes moins jeunes, peuvent faire accès à leurs démarches administratives, peuvent être accompagnés pour mettre à jour un dossier pour l'emploi. – Ça, c'est important. – Exactement. – Certains ne savent pas comment faire. Ils sont un peu perdus, ils n'ont pas envie d'aller à Mamoudzou. Il y a des structures qui sont mises en place, mais ils sont un peu perdus, et là, vous êtes là pour les guider. – Exactement. Nous, on va les accompagner. L'objectif, c'est qu'à terme, ils puissent être autonomes. Au départ, c'est vrai que l'informatique, quand on n'est pas habitué, donc maintenant, c'est vrai que même les personnes âgées, on leur donne un téléphone facile, tactile, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire toutes les opérations. Donc, il y aura un conseil numérique qui va les aider au début, les accompagner. À terme, c'est que les personnes puissent venir aussi en toute autonomie pour réaliser leur démarche administrative. Puisqu'on sait que maintenant, tout est démontérialisé. – Oui. Tout est fait pour aller vers le numérique. – Exactement. – Et d'un autre côté, vous l'avez dit, que 30% de gens, donc ça veut dire qu'il y a un réel besoin à Mayotte qui ont besoin de vous, probablement. – Voilà, il y a une fracture importante. – Oui, oui. Vous êtes là pour réduire la fracture quelque part. – Exactement. Nous, on est là pour essayer de réduire cette fracture, de permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens de faire des choses chez soi et de pouvoir être autonomes. – Et vous organisez aujourd'hui, vous inaugurez l'association Casin quelque part. aujourd'hui, du côté de Wangani, avec un petit déj, déjà, c'est bien. – Exactement. – Nous allons nourrir un peu les esprits. – Il faut bien commencer la matinée. – Vous commencez bien la matinée, avec un petit déj, à 9h. – Exactement. – Puis, inauguration visuelle. Et après, il y aura des ateliers thématiques. – Voilà. Du coup, on a prévu un peu d'inviter nos partenaires, puisque Casin fonctionne aussi grâce à des partenaires, que ce soit la mairie de Wangani, la préfecture, via la NCT ou France-Lens, le département qui nous aide. On a prévu aussi de leur montrer un peu ce qu'on fait quotidiennement, puisque c'est vrai que les financeurs, leur rôle souvent, s'arrête au financement et au bilan qu'on envoie à la fin de l'année. Donc, on a décidé, en fait, de les inviter pour leur montrer concrètement ce qu'on fait au quotidien. D'où les ateliers qu'on va faire. Donc, on va voir un peu les jeunes, concrètement, ce qu'ils ont appris depuis qu'on a mis en place et le matériel qui sert, donc qui sera exposé, pour qu'ils puissent voir en quoi consiste notre travail au quotidien. Et en quoi ça consiste, en fait ? Donc, déjà, de manière globale, en cas de ce n'est pas que le numérique. Oui, c'est ça, justement. Là, on a accès au numérique, mais il y a d'autres choses que vous faites. Exactement. Donc, nous, on est organisé en trois pôles. On a un pôle qui s'appelle accès aux loisirs et à la culture, qui consiste à organiser des animations, des sorties pédagogiques. On fait des randonnées, on fait des sorties au musée, au cinéma, pour que les jeunes aussi puissent se rencontrer et découvrir, apprendre. On a un deuxième pôle qui est le pôle numérique, qui est un peu le pôle le plus important, puisque actuellement, on a un salarié qui est là pour faire des initiations à l'informatique et au numérique, avec les ateliers. Et on a un troisième pôle qui commencera l'année prochaine, c'est le pôle insertion. Donc, on a l'âge de créer un chantier d'insertion dans le domaine de réemploi de matériel informatique. L'idée, c'est vraiment que la réduction de l'article numérique, c'est assez plus important, parce qu'on va collecter le matériel dans les collectivités, entreprises ou particuliers. D'ailleurs, ils s'appellent les particuliers qui ont des machines qui ne l'utilisent pas à la maison, tablettes, ordinateurs, téléphones. Ils peuvent, nous, les… Oui, j'allais dire, même s'équiper, ce n'est pas évident d'équiper des ordinateurs, tout ça. Plus il y a de monde qui va venir, plus il y aura besoin de matériel. Exactement. Du coup, nous, on va les collecter auprès des particuliers, collectivités, entreprises. Donc, on va les reconditionner à travers un chantier d'insertion. Donc, les personnes qui n'ont pas d'emploi vont venir, on va les former à les reconditionner pour qu'on puisse les vendre, ce matériel-là, à des publics qui n'ont pas les moyens d'acheter du neuf. Ah oui, donc, je ne veux pas, recycler. Quelqu'un qui prend l'ordinateur, au lieu de le jeter, il vous le donne. Exactement. En fait, ça permet à une personne qui n'est pas équipée d'avoir un matériel à moindre coût. Mais aussi, à Mayotte aussi, on parle beaucoup de déchets qui sont jetés partout et on va réduire aussi. Le truc, c'est d'éviter les déchets de l'environnement, etc. Donc, c'est mieux de vous le donner plutôt que de le jeter. Exactement. Du coup, on fait une action triple. À la fois, on équipe les personnes, on leur permet d'avoir un travail qui est rémunéré, mais aussi, on travaille à l'admission des déchets numériques à Mayotte. Donc, ça, c'est important. Si on peut revenir sur le flyer rouge que j'ai mis en régie pour mieux parler de CASA, de votre ambition, rassembler. Le mot rassembler, pour vous, est important. C'est le premier mot de votre thème, rassembler. Exactement. Toutes nos actions ont un point commun. C'est vraiment créer le lien. Créer le lien entre les personnes de la commune. D'ailleurs, je précise que CASA est ouvert à toute personne qui soit à la coche. D'ailleurs, est-ce que la commune ou tout le monde peut venir ? Tout le monde peut venir dans CASA. Donc, on est ouvert. On peut s'adhérer depuis Internet, depuis notre site Internet, casa.yt. On peut devenir bénévole. On peut participer aux actions. Donc, on n'est pas fermé. Donc, vraiment, on est ouvert. Donc, l'assembler, c'est vraiment créer des liens entre les gens, mais aussi proposer des activités inexistantes dans la commune ou qui ne sont pas portées par d'autres acteurs. Trouver des activités, ça ne va pas être évident, c'est de trouver des choses tout le temps, se renouveler sans arrêt. Oui, c'est un peu notre marque de fabrique. C'est ça ? Voilà, nous, on aime bien innover, on aime bien tester des choses. Du coup, je pense qu'on ne crée pas l'eau froide. On regarde aussi ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait mieux ailleurs. Donc, on s'inspire et puis on met en place les choses. Est-ce que vous mettez en place ce qui manque à Mayotte ? Parce que vous dites, voilà, on met le numérique, mais beaucoup de gens font accès au numérique. Est-ce que vous dites, voilà, il y a un manque là, on va le mettre en place ? On essaie en tout cas parce qu'il y a tellement de besoins à Mayotte. Nous, la spécificité, c'est de créer le besoin avec les habitants. D'accord. Avec les moyens qu'on a, puisque on a commencé à embaucher des personnes. Jusqu'à avant, c'était qu'avec des bénévoles qui ont aussi d'autres occupations. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, mais on essaie de faire le maximum qu'on peut avec les moyens que nous disposons. Vous avez beaucoup de bénévoles dans la spécificité ? En début d'année, on avait beaucoup plus de bénévoles parce qu'il y a quand même une rotation importante. Il y a des jeunes qui partent, qui voyagent. En janvier, on avait un pointage, on avait 70 bénévoles. Et actuellement, là, on est à 32 adhérents qui ont payé de l'adhésion pour l'année. Voilà, c'est sûr. Vous avez un espace jeunesse, espace numérique, ludothèque, centre de loisirs, sorties pédagogiques. C'est que ça, c'est important de faire des sorties. Comment elles s'organisent ? On organise, en fait, on a un planning annuel qui est fixé. Après, à chaque sortie, on communique auprès de nos adhérents, mais aussi à d'autres publics, puisqu'un adhérent a toujours un petit plus que quelqu'un qui vient pour une one-shot. On communique l'information. Les personnes peuvent s'inscrire directement soit sur Internet, sur le site, soit on a une personne qui s'appelle un adulte relé qui est là aussi pour communiquer, pour faire des inscriptions et encadrer les sorties. Et vous allez où ? Est-ce qu'il y a des endroits privilégiés où vous allez faire décoller des choses aux gens ? On va partout. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller partout dans Mayotte. Après, c'est vrai que le fait que vous pensez d'aller partout dans Mayotte, on oublie d'où on vient. Et je pense quand même que la commune d'Angani a aussi des atouts à privilégier, mais on n'a pas encore plus le temps, en tout cas, de tout recenser. Donc là, je pense que j'étais récemment à aller voir l'Office de tourisme de la 3CO. Qui est très active également. Qui est active pour voir un peu l'offre existant actuellement. Mais je pense qu'ils mettent en avant, justement. Ça peut être en même temps une façon de se mettre en lien avec la 3CO par rapport au tourisme, parce qu'eux aussi développent beaucoup de choses. Je pense, oui, c'est vrai qu'on a tendance un peu à Mayotte à aller voir ce qui passe ailleurs. Et on oublie très souvent que chez soi, il y a aussi une richesse à découvrir qu'on ne connaît pas. Et vous êtes là pour vraiment le montrer. Il y a aussi de l'insertion, et ça, c'est aussi l'un de votre rôle. C'est l'insertion par les ateliers et chantiers d'insertion. Conciergerie de quartier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, c'est une activité qui n'a pas encore démarré. La conciergerie consiste en fait à proposer des services aux habitants. Vous savez qu'à Mayotte, tout est centralisé un peu. Beaucoup de services sont centralisés à Mamoudzou. Par exemple, un habitant qui travaille à Mamoudzou, qui doit se lever tôt le matin pour aller chercher son colis à la poste à côté, il n'a pas le temps. Du coup, l'objectif de la conciergerie, c'est que la personne vienne nous confier son colis à récupérer, et puis nous, on va le récupérer et qu'ils puissent l'avoir facilement à la maison. Des gens qui veulent amener leur vêtement au pressing, en Mamoudzou, c'est compliqué, les embouteillages. Donc nous, on pourrait faire cette activité-là pour le faciliter, mais aussi pour notre secteur qui est plutôt rural. Ça va permettre un peu de créer de l'attentivité. On amène le service directement dans la zone sans que la personne se déplace. C'est vraiment important. – Donc là, on a fait l'étude de marché. Après, c'est un modèle aussi économique qui doit être équilibré. Les collectivités qui souhaitent augmenter leur activité, on les évite… – Demandez-leur, c'est l'occasion rêvée pour leur demander. – Exactement, on les évite un peu… – Il y a du soutien, j'imagine, quand même, pour votre secteur, parce que c'est quand même quelque chose d'utilité. – Exactement. Nous, on a une utilité sociale qui est très claire. Et maintenant, on demande d'être encore plus soutenus, parce que c'est vrai qu'actuellement, on est plus soutenus par l'État que par les collectivités proches de notre zone d'intervention. – Le quartier Barakani, on voit, c'est souvent… C'est compliqué en même temps comme quartier là où vous êtes. – Oui, en fait, c'est plutôt le quartier propriétaire de la ville qui est plus compliqué, puisqu'on a des zones… Quand on parle de Wanganis, c'est souvent qu'on parle de Kahani, on parle des difficultés sociales, des violences. – Ça vous fatigue, ça, qu'on parle de ça comme ça ? – C'est ça l'objectif. Je pense qu'on peut parler d'autres choses aussi. Il y a des choses qui sont bien dans la commune, il y a des acteurs qui agissent au quotidien, que ce soit dans le domaine social, mais aussi entrepreneurial. Mais c'est vrai que médiatiquement, c'est plus excitant, je pense. – Non, ce n'est pas excitant. La réalité est là, malheureusement. Mais ce qui est bien, c'est que vous parlez d'autres choses. Il y a aussi dans ces endroits-là une situation comme la vôtre qui fait du lien social. C'est important d'avoir ce lien social du côté de Wanganis. et puis il y a le Casa Café. – Exactement. Le Casa Café, ça va démarrer prochainement. C'est en fait, le matin, proposer un petit déjeuner aux jeunes autour d'une table et discuter sur des sujets de société. Donc ça, ça va se lancer à la rentrée prochaine. – Voilà, le Casa Café. – À la rentrée prochaine, le Casa Café, vous avez tout le monde, ils viennent, ils discutent entre eux. – Exactement. – Ça fait le lien social, le tichet social en fait. – Exactement, donc ça sera gratuit, le petit déjeuner. – En plus. – Les gens seront invités puisqu'on ne pourra pas accueillir tout le monde en même temps pour pouvoir échanger, discuter. – Le Casa Café sera gratuit le matin à Casa Café. Non mais c'est l'occasion de rencontrer des gens, de faire du bien. Et donc il y a 32 bénévoles actuellement, il y a 32 adhérents. – Adhérents, oui, actuellement, voilà. – Et des bénévoles, il y en a pas mal. – Voilà, il y en a pas mal, du coup on a beaucoup de gens en fait qui soutiennent l'action quotidienne. – Aujourd'hui, c'est une journée particulière pour vous parce que vous présentez l'association. et également cette mise en place de ce bus numérique qui va faire le tour pour, à la rencontre des jeunes et des moins jeunes, on avait dit également des moins jeunes. – Exactement, puisqu'on vise tout le monde en fait. Le numérique, là actuellement, même dans la médiation numérique, dans l'apprentissage du numérique, on a des personnes qui ont 50 ans qui viennent pour la première fois apprendre l'informatique aussi. – C'est clair, il y a un vrai besoin. Est-ce qu'il y a une réelle adhésion des gens ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde arrivé ? Parce que des fois, on crée quelque chose et puis il y a peu de monde. Là, vous avez vu beaucoup de monde ? – Ah non, on a de monde. Du coup, on essaie de faire un programme, un planning pour que chacun puisse venir. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir les mêmes personnes plusieurs fois dans la même semaine. Donc on est obligé d'avoir une fois par semaine les mêmes personnes pour avoir tout le monde dans l'association. – Mais si on est tous les jours, comment ça se passe ? Je suis dans le quartier, je veux apprendre le numérique, je veux aller vers vous. Vous êtes ouvert tout le temps, comment ça se passe ? – On est ouvert tous les jours. On assure en moyenne 21 heures de cours par semaine. Le conseil numérique est là, 21 heures de cours. Après, le reste, c'est en préparation. Il faut autre chose. Il faut aussi des réparations, du matériel informatique actuellement. Donc quand les gens ont un besoin de réparation sur le matériel, ils peuvent venir, ils seront pris en charge. – Ah oui, donc j'ai un problème informatique et mon PC ne fonctionne pas, je ne vois pas comment ça se passe. Je l'apporte chez vous et vous regardez ce qui se passe. – Exactement, oui. Et puis on répare et si on ne peut pas, on le dit. – Si vous ne pouvez pas, vous réparez, etc. Vous avez vraiment un rôle social. – Exactement, on est… C'est un peu pire parce que des fois, il y a aussi des prestations. Il y a des activités, autant les activités de médiation sont gratuites, mais il y a d'autres, voilà, parce que nous, on ne compte pas vivre à 100% sous les subventions. On compte aussi… – C'est clair, mais que ce soit clair, tout est gratuit non plus. – Non, ce n'est pas gratuit, il y a des choses qui sont payantes. – Il y a beaucoup de services que vous donnez. Un petit message sur le live Facebook. Merci, notre président, on est fiers de vous, vous êtes un moteur dans l'association. – Merci, c'est des paroles très encourageants. – C'est vrai qu'il faut parler de ces choses-là, c'est important. On rappelle aujourd'hui le programme, le petit déjà 9h, c'est important. Et donc, grâce au officiel de l'association, et puis ce bus numérique, on en reparlera évidemment. On peut situer l'endroit, Barakhani ? – C'est Barakhani, quartier Coralescence. On n'est pas loin de l'escalier Colas, donc voilà. – On ne peut pas vous rappeler. – Et pas loin du collège, on comprend la route du collège. On rentre à la première intersection, on est trop là, donc on est bien signalé. – Merci beaucoup d'être venu ce matin à la Hadji Abdou pour nous parler de Casa. – C'est moi qui vous remercie. – C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de vos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada